bonjour anthony bonjour patrick plein boulot oui oui en train de tailler donc c'est l'époque c'est quoi l'époque de taille c'est entre janvier et mars fin mars donc là on est fin mars c'est vraiment la limite voilà donc maintenant tu es bien chaud ça c'est la fin là tu vas être capable de vous expliquer puisque tu as taillé quoi 14 hectares oui 14 hectares ça les fait quand même on est un peu aidé aussi avec la famille mais oui oui 14 hectares ça le fait donc maintenant tu es chaud bouillant il va être capable de nous montrer comment on taille ces vignes ici la taille c'est la guillot la taille guillot donc maintenant nous allons essayer de comprendre comment se développe la vigne et surtout comment elle fructifie alors qu'est ce qui s'est passé explique nous donc la baguette ont donné des grappes donc en fait ça qu'est ce que tu vas faire de ça ça on va l'enlever totalement on va le couper où on va le couper au ras au ras alors bon on va prendre un sécateur et brancheur voilà super là maintenant il nous reste deux pouces alors qu'est ce qu'on va faire avec tout ça alors c'est ça qui va nous donner la future vendange 2018 alors on aura la future vendange 2018 sur celle là sur celle ci on va l'utiliser pour l'année voilà parce que la taille c'est toujours une projection sur l'avenir comment sait-on que celui ci va être le fructifère et que celui là on va le garder comme courson on regarde toujours le plus haut des deux le plus haut des deux pour les fruits pour les fruits donc c'est celui là parce qu'il est plus haut sur le cèpe on va tailler où on va garder deux bourgeons donc le courson on va le tailler très très court juste en gardant deux yeux même des yeux très très bas et tu vas couper ici juste en dessous troisième super ça c'est les vieilles grappes on les enlève et quand on a des vrilles on les enlève d'accord on continue on va compter combien 7 7 lieux 7 bourgeons donc un deux trois ici quatre cinq six sept donc là je suis arrivé au bout donc on coupe ici nous ce qu'on fait c'est on coupe le huitième on éborgue le huitième voilà et on coupe au dessus ça ça va redescendre ici jusqu'au fil de fer on risque pas de le casser non non c'est très souple en fait voilà waouh et donc en fait on attacherait comme ça en même temps ça va ralentir la montée de sève et donc ça va favoriser la mise à fruits donc l'année dernière tu avais juste laissé cette partie là qu'on avait est donc du bois de 2016 qui a donné des pousses dans l'année 2017 qui elles ont fructifié qu'est ce que tu vas nous faire maintenant on va enlever la pousse de 2016 tu vas complètement éliminé ça voilà tac là c'était l'ancien cours sont l'année dernière on va garder celle ci en baguette et ça on va mettre en cours sont on alterne chaque année le cours sont devient baguette et la baguette devient cours sont ça c'était la partie baguette donc ça devient cours sont et là c'était la partie cours sont mais alors ça c'est devenu très compliqué cette histoire là parce que là il y en a partout alors qu'est ce qu'on fait on va éliminer un des deux pour garder quand même un cours sont en protection de l'autre comme ça allez hop celui ci par contre on l'élimine entièrement d'accord et là maintenant c'est là qu'on compte les 7 c'est voilà c'est exactement ça alors 1 2 3 4 5 ça c'est mort 6 oui celui là il y en a un 7 et là on coupe le huitième comme précédemment voilà et voilà notre baguette est finie là maintenant on a notre baguette mais ici donc il va falloir qu'on retravaille pour avoir un autre cours sont là on va juste laisser les deux yeux sur ce cours sont contre le premier bourgeon à ce stade là et l'autre et l'autre juste derrière ça ça ira ici exactement on a vu donc la taille guillot 5 on va essayer de passer maintenant à la taille guillot 2 donc anthony vous ne pratiquez pas ça ici donc la taille en guillot double parce que vous n'avez pas le droit je crois l'appellation l'autorispa non mais on peut le faire chez soi parce que ça va nous permettre d'avoir une vigne un peu plus ample peut-être plus équilibrée aussi au niveau de son aspect un peu plus en éventail on a bien ici la baguette de l'année dernière avec toutes ses pousses et ça va être coupé par ici voilà il est d'accord on va garder quatre bourgeons donc un trois quatre alors on n'a borne mais le cinquième et on va couper au milieu voilà voilà super et donc là on fait à deux en revanche toujours à deux toujours de 1 et 2 et là on va couper au milieu tac on va remonter nos quatre bourgeons 1 2 3 4 et on va éliminer cinquième voilà et on coupe au milieu donc on a maintenant nos deux baguettes on va dire fructifères potentiellement et il nous reste ça et ça il y en a un des deux qui s'en va et un des deux qui va nous faire un cours sont pour l'année prochaine alors lequel on garde on va garder le plus le plus joli parce que là le bois est un peu tordu et puis nécrosé légèrement le but c'est pas qu'ils donnent du raisin c'est qu'ils donnent du bois pour l'année d'après et donc là on cherche là on cherche un deux bourgeons et on retaille et voilà la taille guillot double donc il suffit maintenant d'aller palisser en arcure nos deux baguettes mais pour tout comprendre sur la taille de la vigne on va vous montrer pour terminer la taille des jeunes plans de vigne c'est beaucoup plus facile vous allez voir maintenant si vous venez d'acheter votre plan de vigne il est tout jeune il est tout tendre mais malgré tout cela il va falloir le tailler drastiquement alors anthony où est ce qu'on va tailler ce tout bébé alors on va lui laisser entre deux et trois bourgeons seulement donc tu vas te couper par là à peu près là et ben dis donc donc n'hésitez surtout pas à rabattre cette vigne parce qu'en fait les petits bourgeons minuscules qui sont ici vont recevoir un maximum de sèvres et redémarrer très vigoureusement ben merci anthony merci à vous je crois que maintenant tout le monde sait comment on taille une vigne grâce à toi donc maintenant à vos sécateurs vous aimez nos vidéos vous regardez régulièrement notre émission découverte jardin alors je vous insiste à venir visiter notre site news jardin tv nous y avons mis énormément de textes de photos de reportages et de vidéos bien entendu le jardin avec nous c'est tout le temps en toute saison et par tous les temps et sur nous jardin tv bien sûr où on 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 on